Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ne choisissez pas la mauvaise tête sur Minecraft Et regardez les amis, on a tout simplement 5 têtes en face de nous Donc on a la tête de Scream tout là-bas, celle de Potric, celle de Skibidibop, celle de MercrediAdams Et pour finir, celle de Megan Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisqu'il va se passer plein de choses, vous allez voir les amis Et du coup on va tout de suite choisir la première tête, enfin le premier personnage auquel on va aller rendre visite Alors lequel je vais choisir les amis ? Bon je pense qu'on va aller voir MercrediAdams en premier les amis Et on va tout simplement monter dans le wagon qui va nous mener justement directement là-bas Donc en attendant qu'on fasse le chemin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche de notification les amis C'est super important, on est bientôt 200 000 sur la chaîne donc je compte sur vous Voilà si vous kiffez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner Ok c'est bon, on est arrivé les amis Wow, regardez Mercredi elle est tout en haut d'une sorte d'arbre Ok ouais on dirait un arbre Mais attendez mais cet endroit me dit quelque chose On dirait tout simplement le 1, 2, 3 soleil du Squid Game les amis D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez vu la série Squid Game Bon après ça commence à faire un petit peu longtemps Mais normalement voilà il y a une saison 2 qui est en préparation donc elle va bientôt sortir je pense Du coup on va lire le panneau Alors mission jouée à 1, 2, 3 soleil contre Mercredi Ok bon bah j'avais bel et bien raison les amis Oh Mercredi tu m'entends ? Bien évidemment que je t'entends Ok du coup je vais devoir jouer à 1, 2, 3 soleil contre toi Et en vrai qu'est-ce qui va m'arriver là si jamais je perds ? A ton avis ça me paraît logique Razan Oh tu vas me tuer ? Bien évidemment Ok bon bah c'est les amis Mercredi elle s'est transformée en poupée d'olive là c'est n'importe quoi Ok bon bah du coup je suis prêt tu me donnes le top départ Et bah du coup let's go Ok 1, 2, 3 soleil Ok c'est bon ça a commencé les amis J'ai à peine pu avancer un petit peu Hop on va attendre qu'elle se retourne On la voit pas très très bien ici Ok c'est bon les amis je bouge plus je bouge plus Hop ok elle a retourné la tête Let's go let's go let's go 1, 2, 3 soleil Ok oh j'ai eu chaud là j'ai eu très très chaud Ok faut pas que je bouge les amis 1, 2, 3 soleil Ok oh je suis bien arrivé à la fin Ouais ça va Ohlala 1, 2, 3 soleil Ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Je suis arrivé les amis let's go j'ai gagné Bon bah je vais pas mourir dès le début de cette vidéo c'est déjà pas mal Ok bon du coup Mercredi t'as une petite récompense pour moi là Vu que j'ai réussi le 1, 2, 3 soleil en vrai Allez j'ai une petite récompense allez tiens Ok wow c'est quoi ça un sou des victimes sans des victimes de Mercredi Oh mais c'est dégueulasse Bah attendez oh oh regardez c'est du sang Wow mais attends mais je veux une meilleure récompense que ça à la Mercredi là c'est quoi ça Oh dégueulasse Eh moi j'ai à porté que ça attention Mais t'as pas une arme ou quoi que ce soit là pour Bah éventuellement je vous défendre dans les prochaines bases Parce que là clairement voilà Enfin ça c'était dégueulasse hein les amis moi ça m'intéresse pas du sang Ah une arme laisse moi voir ça Ok bon j'espère que tu vas me donner une belle arme hein Allez tiens Oh ok oh ok un pistolet avec des balles Ok bah c'est plutôt pas mal Ça va nous servir les amis si jamais voilà Les autres monstres qu'on va découvrir dans cette vidéo Bah décident de nous attaquer Bon bah Mercredi je te laisse hein Puisque j'ai encore 4 personnages à aller voir Du coup les amis on se retrouve devant toutes les têtes A tout de suite C'est bon les amis je suis de nouveau devant les têtes Et alors laquelle on va choisir en deuxième les amis C'est une très bonne question Bon je vous avoue que Scream et Potrick J'ai pas trop envie d'aller les voir maintenant Parce que c'est sûrement les personnages les plus flippants de cette vidéo Megan euh ouais j'avoue que Megan également Elle fait très très peur Regardez son gigantesque couteau là Bon les amis ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir du coup Skibidibop en deuxième On va se réserver ses autres personnages pour après Du coup c'est parti je monte dans le wagon Et let's go dans le corps de Skibidibop les amis Donc avant qu'on arrive mettez un gros pouce bleu Si on pourra atteindre les 1000 pouces blancs en dessous de cette vidéo ça serait super génial Je compte sur vous les amis Ok c'est bon je suis arrivé Alors mission affronter Skibidibop au build battle Ok les amis hop on va rentrer Bah attendez mais y'a personne Oh wow Salut Ok tu m'as fait super flipper Bon du coup Skibidibop je vais devoir t'affronter au build battle là Ouais c'est ça Ok ok et qu'est ce qui va m'arriver là si je perds tu vas me manger Ouais grave Ok bon bah je vais pas perdre alors les amis Ok bon t'as le thème par contre De ce qu'on va construire Skibidibop Ah non mais genre j'allais décider avec toi Parce que là j'ai clairement j'ai pas d'idée Ah tu veux décider avec moi t'as pas d'idée Bon bah qu'est ce qu'on pourrait Build les amis Ça c'est une très bonne question Bon au pire on va essayer de regarder Oh une TNT en vrai ça te tente ou pas Ouais vas-y Ok bon bah c'est parti du coup les amis On va essayer de construire une TNT Et du coup Bon bah je vais pas tricher les amis Je vais pas regarder ce que Skibidibop construit Du coup je vais prendre tous les blocs nécessaires T'as déjà commencé toi Skibidibop là ? Non pas encore Ok bon bah attends Hop moi je prends les blocs Et je te dis quand on commence Hop ok c'est bon T'es prêt ? Ouais 3, 2, 1 C'est parti les amis Du coup là on va construire une TNT Par contre il faut faire un truc quand même assez grand Voilà il faut que j'ai la place pour écrire tout simplement TNT Hop on va en prendre une dans mes mains Comme ça voilà je vais voir un peu à quoi ça ressemble Ok let's go Si je me trompe pas du coup il faut faire deux couches comme ça Ah mais ça va être plutôt compliqué en vrai hein Bon Skibidibop il est en train de faire la même chose que moi j'ai l'impression Hop let's go let's go let's go On va essayer de monter à 3 Ouais non quoi que non en fait on va même pas monter à 3 Bon maintenant on va prendre un bloc blanc les amis Ok c'est juste ici Let's go let's go let's go let's go Ok bon j'espère qu'on aura la place pour écrire TNT hein les amis par contre Hop donc là si je me trompe pas On va essayer de monter à 4 tout simplement Hop 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 Ok c'est bon normalement on a presque fini pour cette couche là Ok c'est bon Bon maintenant on va prendre un bloc noir Et on va tout simplement écrire TNT les amis Hop alors je pense qu'on va commencer juste ici Hop comme ceci Ok wow bon et lui il a mis de la laine Hop ensuite il va falloir faire le N les amis Ça ça va être compliqué par contre Hop comme ça on va essayer de faire un N assez stylé les amis Hop ok Ah non ça fait plus un H en vrai Euh attendez comment on pourrait faire pour que ça ressemble plus à N Euh ouais Bon là il y a écrit TK D'ailleurs dites moi en commentaire si vous connaissez Zekiri Hop Bon du coup euh on va essayer de faire comme ça les amis Ah ouais je pense que là comme ça c'est pas mal en vrai Hop ok ouais ça ressemble beaucoup plus à N Et du coup il manquera le deuxième T Alors là par contre on n'aura pas la place Il va falloir agrandir la chose Ok ah mince attendez j'aurais pas dû commencer ici Hop comme ceci Voilà Let's go let's go let's go Maintenant on va mettre des blocs blancs ici Des blocs rouges juste ici Et là je pense que ça commence à ressembler à quelque chose les amis Attendez on va regarder vite fait Ouais franchement c'est pas mal Euh juste par contre ici je me suis trompé Il faut mettre aussi des blocs blancs Ok comme ça Et au dessus maintenant du coup On va finir avec Euh une couche de deux Deux blocs rouges Let's go let's go let's go C'est bon euh Skibidi Bob tu t'en sors toi ? Ouais moi ça va Ok hop 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 ok Et là franchement ça commence à ressembler à quelque chose de pas mal les amis Bon bah pour le reste Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement utiliser WorldEdit D'ailleurs oui t'as le droit à utiliser WorldEdit hein Si tu veux Skibidi Bob Ah ouais mais ça fait Bravo Du coup c'est parti les amis On va faire le reste comme ça Hop ok Eh franchement le thème il est plutôt simple là Ça va Hop 251 du coup les amis Ok Et ici on va mettre la couche de rouge Ok comme ça Bon maintenant l'arrière Bon je pense qu'on va pas se casser les pieds les amis On va tout simplement euh juste faire ça comme ça Hop ok Et ici on va faire ça comme ça Et euh attendez oh je me suis trompé Ok hop Let's go let's go let's go Et c'est bon Ok bon à moi j'ai fini T'as bientôt fini en vrai là c'est bon ? Ah ok Ouais bientôt Il a encore une couche à mettre Bon bah les amis Ouais alors en fait Euh il y a un petit problème de dysportion j'ai l'impression Euh on aurait peut-être dû rajouter une couche de rouge Mais bon Euh c'est pas grave Ok regardez lui du coup ce qu'il est en train de faire Hop Il a bientôt fini Oula Oula C'est bon tu t'en sors ? Ah ouais ça va ça va Ok hop Ouais bah franchement la sienne elle est un peu plus belle par contre Elle est moins disproportionnée que la mienne Hop Vas-y Je te laisse finir ce qu'il me dit bop Hop en tout cas du coup les amis Dites nous en commentaire laquelle vous trouvez Euh bah la mieux voilà Entre ces deux TNT là Euh franchement moi j'arrive pas trop à choisir hein Je vous avoue Euh Skibidibop tu préfères laquelle toi en vrai ? Oh bah la mienne La tienne ? Ok Bon bah du coup les amis ça sera à vous de juger En commentaire laquelle est la plus belle Je compte sur vous parce que nous on arrive pas à se mettre d'accord Hop En tout cas ce que je vais faire C'est que je vais me retrouver devant les têtes Et on va tout de suite passer au troisième personnage de cette vidéo Du coup à tout de suite C'est bon je suis de retour devant tous les personnages Et je pense que du coup pour ce troisième Enfin cette troisième tête On va tout simplement aller voir Mégane qui se trouve tout au bout là-bas Et Potric et Scream du coup on va se les garder pour la fin de cette vidéo les amis Euh bon par contre voilà c'est quand même assez loin On va essayer de courir un peu plus vite Allez let's go let's go let's go let's go Ok c'est bon on est bientôt arrivé au wagon les amis Alors pour l'instant on a pas eu besoin d'utiliser notre arme Mais voilà là on va commencer à se méfier Parce que ça commence à devenir des personnages très très méchants les amis Du coup c'est parti On va rentrer dans Mégane 3, 2, 1 let's go Ok c'est bon je suis arrivé Alors mission rejoindre Mégane au bout du labyrinthe Ok donc là en face de nous on a un gigantesque labyrinthe j'ai l'impression Ouais regardez comment c'est grand Ok donc là on va devoir trouver la solution Euh bah pour tout simplement aller jusqu'au bout Donc je vais rester en F5 comme ceci voilà Comme ça ça va être beaucoup plus simple pour moi Euh bah tout simplement pour avancer les amis Hop ok bon je pense que là pour l'instant je suis sur le bon chemin Euh Mégane doit être vers là-bas les amis juste en face Hop let's go let's go let's go Ok là maintenant on va passer par ici Hop et franchement le labyrinthe il a l'air très très grand Oh attendez il y a un coffre ici Ok bon y'a rien dans ce coffre Hop on va continuer notre chemin les amis Let's go let's go let's go let's go Ok ici on va devoir passer par ici Et là franchement on se rapproche de plus en plus Ok hop let's go Bon j'espère que j'aurai pas besoin d'utiliser mon arme Pour euh bah ce personnage là les amis Euh parce que voilà le but ça serait que je ne meurs pas dans cette vidéo Ok est-ce que je suis sur le bon chemin là Ouais ça m'a l'air d'être pas mal Euh là maintenant on va tourner juste ici à gauche Comme ceci Ok on est très très bientôt arrivé les amis Hop let's go let's go let's go Ok c'est bon y'a un bouton avec une porte juste là On va découvrir Mégane dans euh 3 secondes les amis Est-ce que vous êtes prêts ? Let's go j'ouvre la porte Ok wow y'a personne Oh Mégane wow ok elle m'a fait peur comme Skibidibop Wow qu'est-ce que je fais ici ? Attendez mais je me suis enfermé je crois Ok je peux plus sortir Euh ouais Bien sûr je vais te tuer c'est normal que ça soit enfermé en fait Regardez les amis y'a des squelettes et tout Mais qu'est-ce que t'as fait ici Mégane ? Oh t'inquiète j'ai juste fait du ménage Enfin du ménage t'inquiète Du ménage mais comment ça ? Wesh en plus regardez y'a du sang Mais attends mais t'as fait ça y'a pas longtemps là Mais je me suis débarrassé des rongeurs Des rongeurs ? What ? Ok mais attends mais c'est des êtres humains ça c'est pas des rongeurs ? Si si t'inquiète Wesh ok bon Mégane fais moi sortir d'ici en vrai là j'ai pas envie de rester là Euh comment je peux sortir d'ici là Mégane ? Eh ben on va se battre et si tu me bats tu prends sortir Ok on va devoir se battre là Ok bon bah j'ai un pistolet les amis normalement j'ai l'avantage sur elle Bon t'es prête Mégane ? Allez 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 3, 2, 1 Ok là moi j'ai une pomme shit par contre Ok let's go let's go let's go let's go let's go Ok hop let's go let's go Heureusement que Mercredi m'a donné cette arme là les amis Ok let's go On a réussi on a tué Mégane Let's go les amis en plus voilà Il fallait que je recharge très très bientôt J'ai eu très très chaud Bon après elle m'a pas fait très très mal en vrai Bon du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver Enfin devant du coup les deux dernières têtes Donc celle de Potrick et celle de Scream les amis Du coup à tout de suite C'est bon les amis je suis de nouveau de retour devant les têtes Secrète Et là du coup on va se pencher vers la partie gauche les amis Puisque voilà c'est les deux derniers personnages de cette vidéo Du coup lequel je vais choisir entre Scream et Potrick Bon je vous avoue que Scream je pense que je vais aller le voir en dernier Regardez son couteau comment il fait super flipper les amis Au moins Potrick n'a pas de couteau Mais bon il est tout aussi flippant en vrai Hop bon allez let's go On va voir Potrick c'est parti Ok bon là je vous avoue que je commence à appréhender fortement cette vidéo Encore mégane voilà j'avais un petit peu peur mais ça allait Mais là clairement Potrick ça va être complètement différent je pense Ok c'est bon je suis arrivé Alors mission faire tomber Potrick de la plateforme Wow ok il était juste derrière moi Wow mais attendez mais vous avez vous êtes passé le mot ou quoi Vous avez décidé de tous me faire flipper je crois dès que j'arrive Oui c'est quelque chose de très marrant Ouais bon ça me fait pas trop rire Bon du coup si j'ai bien compris je vais devoir te pousser de la plateforme C'est ça Potrick ? Ouais Mais comment je vais faire pour te pousser Attendez on va essayer d'aller voir au bord qu'est-ce qu'il y a Ok les amis Wow Ok je comprends mieux il y a du vide tout simplement Donc là si on tombe clairement on est mort Ok Et du coup on va devoir se pousser à la main Potrick ? Bah non il faut regarder dans le coffre Ah oui ok j'avais pas vu qu'il y avait un coffre Ok on va l'ouvrir Un bâton recule 10 Ok Ah mais ok j'ai compris Du coup ça va nous permettre de pousser plus facilement Potrick Bon bah du coup t'es prêt Potrick ? Non Ah ok comment ça t'es pas prêt ? Bah non non je suis pas prêt en fait Ok 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 les amis c'était une blague je crois Ok il est en train de me courser du coup Attendez on va essayer de le pousser comme ça Hop let's go Oh mais j'arrive pas à le frapper là Attendez je crois que Potrick il est en train de tricher là On peut pas l'attaquer Oh ok si c'est bon j'ai rien dit Wow bon il faut que je reste au milieu les amis Parce que si je vais vers les bords je vais me faire pousser assez facilement Euh du coup attendez il est parti ou Potrick ? Oh il est là il est là regardez regardez Ok je pense que c'est peut-être le bon moment Pour essayer de le pousser les amis Ok il vient vers moi Hop attendez je vais essayer je vais essayer Hop Oh il a voulu m'esquiver les amis Ok faut que je fasse très attention il essaie de me piéger là Hop let's go let's go let's go Attendez il faut bien qu'on reste au milieu On va l'attendre venir au pire C'est pas grave Ok là je pense que c'est peut-être le moment Attendez je vais essayer Hop Ok c'est bon let's go les amis on a réussi Regardez il est en train de tomber dans le vide Let's go on a poussé Potrick les amis Ok on a réussi la mission Bon il a essayé de me piéger mais ça n'a pas marché En tout cas voilà Du coup on va se retrouver devant les têtes Pour la dernière de cette vidéo Celle de Scream la plus flippante je pense Du coup à tout de suite les amis C'est bon les amis On est devant la tête de Scream Qui est juste en face Et d'ailleurs regardez la nuit Bah est tombée Et je pense que voilà Il est presque 3h du matin les amis Du coup c'est parti On va aller voir Scream Et découvrir ce qui nous attend tout simplement Hop let's go let's go Ok bon là mettez un maximum de pouces bleus Parce que voilà je sais pas si je vais ressortir vivant De cet endroit les amis C'est parti let's go Ok je suis arrivé Alors mission délivrer la personne Capturée par Scream Et l'affronter dans un combat à mort What les amis Regardez on est tout simplement dans une arène de gladiateurs J'ai l'impression Ok donc là par contre on a une personne A aller libérer apparemment Elle est prisonnière par Scream les amis Ok regardez là bas Oh ok mais attendez mais c'est Enid Mais je la connais Ok les amis on va devoir aller la libérer Euh bon par contre voilà Pour l'instant il n'y a toujours pas Scream dans les parages C'est plutôt une bonne nouvelle Le problème c'est que je n'ai aucune pioche Oh attendez Il y a une fumigène qui a claqué derrière Bon le problème c'est que je n'ai aucune pioche Pour aller la délivrer Je sais pas comment on va faire Ok il y a des fumigènes qui claquent un peu partout Euh ça me fait super flipper là Je suis pas rassuré c'est quoi ce délire Euh bon on va essayer de trouver Oh attendez regardez il y a un coffre ici Ok euh Coffre protégé par un mot de passe Attendez on va essayer d'aller voir Enid Pour savoir si elle a lancé plus Sur tout ça Oh Enid Ah c'est dur ça Oh ok attends mais c'est quoi le coffre qui a derrière toi là J'avais pas vu mais je sais pas il y a un truc dedans je crois Ok ouvre le ouvre le il y a peut-être le mot de passe les amis pour ouvrir l'autre coffre qui est là bas Ouais il y a un code Ok c'est Scream qui t'a capturé du coup Oui c'est ça Ok bon vas-y donne moi le code Euh vite 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 comme ça je vais aller le taper Et on va voir Ouais ouais mais ça va être compliqué quand il y a les barons Ouais mais donne moi le code non Ah bah oui je suis bête T'es bête Et bah il y a un deux trois quatre Un deux trois quatre le code Ok bon bah c'était pas compliqué en fait Du coup let's go let's go let's go On va aller voir ce qu'il y a dans ce fameux coffre les amis Par contre il y a quelqu'un qui traîne à côté de moi depuis tout à l'heure Ok une piège en diamant Wow ok regardez Il y a Scream tout simplement juste là il a sorti un couteau On va se dépêcher les amis on va les libérer Enid vas-y sors de la cage Dépêche-toi hop let's go let's go let's go Ok vas-y enfile toi très très loin Enid reste pas ici Et nous du coup on va affronter Scream Voilà parce que c'est le but de la mission Ok il est parti où Scream là Attendez il a disparu il était là il y a à peine 10 secondes Oh ok Ok je crois que les fumigènes s'élu les amis Ils se déplacent à chaque fois Oh là là mais il va super vite Ok bon faudrait que j'arrive A savoir là Enfin l'endroit où il va aller exactement A la prochaine fumigène les amis Attendez on va essayer d'aller voir vers là bas Ok il est juste derrière moi les amis on va essayer de tirer Non il est pas là Mais attendez mais il va beaucoup trop vite Oh là là Scream là t'es où Ok il est là Ok c'est bon c'est parti On va essayer de s'affronter contre lui les amis On va voir qui va gagner Ok let's go let's go let's go let's go Ok hop Attendez il faut que je recharge mon arme les amis Hop 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 Bon il a mangé une pomme shit comme Mégane tout à l'heure Du coup ça va être un peu plus compliqué pour le tuer les amis Ok il en a remangé une mais attendez mais il en a combien des pommes shit Hop let's go let's go Bon j'arrive pas à mettre toutes mes balles sur lui C'est très compliqué Il est en mouvement les amis Oh ok je vois plus rien les amis Non Oh là 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 comment je vais faire Ok c'est bon J'ai retrouvé ma vue Ok Scream il est parti Oula attendez je le vois plus encore une fois Franchement Il est très très fort Scream C'est très très compliqué de le tuer je pense J'espère que je vais pas mourir les amis Ok il a encore une fois disparu Oh Scream là viens vers moi T'es une tapette ou quoi Oh ok c'est bon il est là Allez let's go On essaye de le finir les amis On se concentre Ok il faut vite que je recharge encore une fois Let's go Il essaye de m'attaquer Vite 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 Ok mais il court beaucoup C'est compliqué de le toucher avec les balles les amis Ok hop je recharge encore une fois Ok oh oh Ok c'est bon C'était la dernière balle les amis On a réussi à le tuer Let's go Ok Franchement il était très très compliqué à battre Bon après il m'a pas fait beaucoup de dégâts Mais du coup on a réussi à le vaincre Bon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'échapper Illico presto de cette arène les amis On va tout simplement aller rejoindre Enid Qui doit être à l'extérieur Oh Enid t'es où ? Enid Ok attends 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 Je l'entends les amis Elle doit pas être très très loin Oh ok t'es là bas Hop Bon bah c'est bon du coup j'ai réussi à battre Scream Par contre pourquoi il t'avait capturé Enid exactement Scream ? Mais je sais pas moi Ok bon bah ça reste un mystère les amis En tout cas c'était très très bizarre Mais le principal c'est qu'on a réussi à le battre Donc voilà si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Et à activer la petite cloche de notification Comme je l'ai dit dans l'introduction les amis On est bientôt 200 000 Ça me ferait super plaisir Mettez également les 1000 pouces bleus Je compte sur vous Vu que là on a réussi à délivrer Enid Qui était prisonnière par Scream Elle aurait pu mourir Ainsi que mettre un petit commentaire Voilà si la vidéo vous a plu Je sais pas C'est peut-être Scream qui est de retour J'en sais rien En tout cas voilà Les amis on se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo C'était Razone Salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada